Générique ... Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. L'examen des recommandations formulées par la Commission de défense et sécurité de l'Ensemblée nationale sur l'état de siège au centre d'une réunion présidée par le Premier ministre Samalou Kondé. Suivez les détails avec le député Bertrand Mombosi qui l'a expliqué à la presse. Les échanges avec le Premier ministre aujourd'hui ont porté tout simplement sur l'état de siège décrété par le président de la République à Nitori mais aussi au Nord Kivu. Et comme vous le savez, la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale pendant la session de septembre avait procédé à l'évaluation de l'état de siège. Il y a des recommandations qui avaient été faites au niveau du gouvernement et nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées et que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. C'est très important parce que si ces recommandations sont observées, ça va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle et ainsi atteindre l'objectif pour lequel l'état de siège avait été décrité, à savoir instaurer la paix et la sécurité à l'est de la République qui est un souci majeur pour toutes les institutions, le gouvernement, le Parlement mais aussi le président de la République. Le gouvernement congolais va lancer dans le prochain jour les travaux de valorisation du site où a été unumé le bien-aéré Isidore Bakanda. C'est ce qu'a annoncé mardi 8 mars à Kunchasa. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à l'archevêque de Mbanda Kabikoro, Mgr Toussaint Ilouko, accompagné du ministre de l'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire Guilwando. On écoute ici Tourato, Guilwando et Mgr Ernest Mboko. Comme vous le savez, bientôt nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le pape François, en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser, à valoriser le site de notre foi, c'est-à-dire le symbole de la foi catholique. Et puis j'ai fait du chrétien ici au Congo. Entre autres, il s'agit du bien-aéré Isidore Bakanda. Alors, depuis un certain temps, nous avons sollicité au président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bien-aéré, Isidore Bakanda, dont l'archiveuseuse de Mbanda Kabikoro est précisément à vos côtés. Alors, le dossier a été déjà introduit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier ministre, qui nous a rassurés également de la réalisation de cette œuvre. C'est comme l'archevêque de Mbanda Kabikoro l'a dit, l'archevêque Ernest Ngboko, en marge de la visite de sa sainteté pape dans notre pays. Il a été initié par l'archevêché de Mbanda Kabikoro, un projet qui consistait à valoriser, là où repose pour l'éternité, le bien-aéré Bakanda. Ce projet avait retenu l'attention particulière du président de la République, Félix Antoine Tsekel-Chilombo, qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République, dont le ministère de l'aménagement du territoire, à qui a été confié la charge de faire le pilotage et le suivi d'exécution de ces travaux. On parle d'aménager ces sites, donc ça relève de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, leurs excellences, l'archevêque de Mbanda Kabikoro et l'évêque de Cesse-Bokunui, qui sont venus exprimer leurs gratitudes au premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre très très bientôt de ce projet de l'aménagement du site, qui sera un site touristique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que dans les jours à venir, sur le plan géographique, qui n'ont qu'à voir, c'est au bord de la rivière Chapa. Et c'est un site que si ces travaux se font tels que c'est prévu, ça va attirer non seulement de pèlerins, ça sera aussi un boom économique pour la province de l'Équateur et pour les grands Équateurs dans son ensemble. En tant que femme ou fille, quelques couturières du marché des Gambelas se sont prononcées sur le mois de la femme ce mercredi 9 mars. C'est au micro de BSC TV, Bénédith Hatsani et Abel Kassou Moussine, ces reportages. Elles ont leur compréhension du mois de la femme. Elles, ces femmes couturières du marché des Gambelas, ont également des attentes. Abordées par une équipe de reporters de BSC TV, ces femmes ont expliqué leur quotidien et c'est que, selon elles, les femmes doivent faire pour tirer leur épingle du jeu de la vie. Je n'ai pas l'épingle du jeu de 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 L'on rappelle que cette année, le thème choisi met encore l'accent sur l'autonomisation de la femme dans un contexte du changement climatique. A l'Institut supérieur de commerce IEC Gombé, hier mercredi, l'ambiance était plus qu'électrique, cause la prise de fonction officielle du nouveau comité de gestion chapeauté par le professeur Émile Ngoï Kassongo. Les détails dans cet élément de Sophia Zahouati, rendu par Joshua Kalamba. C'est une immense joie qui a caractérisé ce mercredi 9 mars 2022 les étudiants et professeurs de l'Institut supérieur de commerce IEC Gombé. Le nouveau directeur général de cet alma amateur, les professeurs Émile Ngoï Kassongo, porté ici en triomphe, a pris connaissance de son nouveau bureau où il devra faire montre d'un grand esprit managérial pour la bonne marche de cet établissement d'enseignement supérieur. En remplacement du professeur Augustin Bangala Mapapa, Émile Ngoï est attendu à l'ISC comme c'est lui qui va apporter un vent nouveau. C'est du moins le souhait de gentil Kenda, étudiant en première année de licence en fiscalité. Nous sommes tellement contents, très contents par rapport à la remise-répouse. Je pense qu'avec le nouveau comité de gestion, l'ISC va redorer la belle image. L'ISC va retrouver le climat de paix parce que l'ISC était devenu un lieu de rendement des comptes. On a eu vraiment à souffrir ici à l'ISC, on a eu à endurer. Notez que c'est un arrêt du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïno Zangui portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements dans l'ISC que le professeur Émile Ngoï a été choisi. Les sociétaires de la formation belge des KRC Gang, Teyo Gungunda, et depuis mardi 8 mars, éligibles pour jouer avec la sélection nationale congolaise, le léopard. C'est en effet depuis mardi après-midi qu'il a reçu son passeport de service au ministère des Affaires étrangères. Samir Boussongo nous en dit plus. Du sang nouveau et du renfort dans les rangs des léopards de la RDC, avant leur double confrontation avec les Lyons d'Atlas du Maroc dans le cadre de barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Parmi ces nouveaux athlètes binationaux qui régularisent leur situation pour jouer au sein de la sélection nationale du football, figure Teyo Gungunda, milieu des terrains de la formation belge des KRC Gang, qui est aussi capable d'évoluer en attaque. C'est en effet le mardi 8 mars après-midi que l'athlète a reçu son passeport de service au ministère des Affaires étrangères. Ce qui lui permet d'être aligné par la RDC dans ses matchs de barrage pour le prochain mondial face au Maroc. Teyo Gungunda a mis ensuite le cap sur le ministère des Sports et Loisirs pour échanger avec Serge Condé. Au sorti de l'audience lui accordée par le ministre, il a notamment dit, « A l'adresse des passionnés du sport-rois en RDC, nous citons, la seule promesse que je puisse faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour qualifier les pays à la Coupe du Monde. » J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qu'ils nous envoient à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Et les Congolais n'attendent pas moins que cette qualification qui leur échappe depuis 1974, année où la RDC, alors Zahir, a participé pour la première fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe du Monde. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada